Bonjour à tous et à toutes. Je vais commencer en anglais pour vous prévenir que si vous n'avez pas vos écouteurs, ce qu'on dit sur la tête, il faut le savoir, il faut se prévenir parce qu'on va faire au moins une heure en français. Je voudrais donner... Nos confrères et notre amie en France, je vais les présenter. Au niveau de la technologie, je ne sais pas s'ils me voient et je ne sais pas s'ils m'entendent. Annie, est-ce que tu m'entends? Oui, ça fonctionne et ils sont en France. Vous nous entendez également? Oui, on vous entend également. Peut-être qu'on va tester. Je les ai vus avant-hier. C'est ça qui est... Pardon? Je les vois. Oui, c'est correct. La technologie, mais en tout cas... Alors, sans plus tarder, ce qui va arriver, c'est que les collègues français vont présenter en français. On me dit qu'il n'y a pas de traduction simultanée des questions en anglais qui seront envoyées en France. Je sais que François et Annie parlent anglais, mais si vous posez des questions en anglais, parlez lentement, parce qu'on ne peut pas assurer une traduction simultanée pour la France. Et en même temps, je vais prendre en note toutes les questions en anglais au cas où il y a une incompréhension et je vais les répéter en français. So, we're good? OK. Alors, je présente donc nos invités qui vont nous entretenir sur la situation sur le droit criminel en Europe continentale. Je me demandais pourquoi on n'a pas la traduction. Quoi? Tu me perds tout? On entend l'interprétation. Vous entendez l'interprétation? Oui. Alors, moi, je parle en français. Tu l'entends en français? Je vais aller chercher le lien en anglais. OK. C'est-à-dire que nous n'entendons pas la version française, mais la version anglaise. Alors, super. Alors, je vais dédire tout ce que je viens de dire. Il y a de la traduction, c'est-à-dire en France. Mais le problème, c'est qu'on ne s'entend pas parler. Mais est-ce que vous m'entendez parler en français? Non. Non. Oui. Oui. On entend la traduction anglaise. OK. Alors, le technicien peut nous régler ça. Je le cherche, le technicien. Et si les techniciens peuvent, entre eux, régler ça. Et pendant qu'ils sont en train de régler ça… Ça devrait être réglé. Je vais présenter les deux invités qui se connaissent, qui fait en sorte qu'ils ne perdront pas le contenu. Et j'espère que le temps de les présenter, on va avoir réglé le problème. Alors, Annie, tu m'entends toujours en anglais, hein? Tu m'entends? Je t'entends en anglais. Je t'entends en anglais. Je t'entends la traduction en anglais. OK. So, the technician is on the case here? Is somebody working on this? OK. So, I guess I should present you in English so they can hear what I'm saying in French. Alors, je devrais vous présenter en anglais pour qu'on comprenne ce qu'on dit en français. C'est bon? Ça marche. Super. Super. Excellent. OK. Alors, maître… Non, non, non. Non? Non, ça ne marche plus? C'est-tu correct? Donnez-moi quelques secondes. Ça ne sera pas long. C'est qui qui me parle? Nous n'avons plus de son. Du tout? On n'entend plus. Du tout. Vous ne m'entendez pas du tout? Oui. Le silence total. Le silence total. Et là, on n'a plus d'images non plus, ce qui est moins bon, non? Holy shit. Je peux dire, je suis en amour ici de toute cette excellente technologie. Donc, peut-être que je les présente quand ils ne sont pas ici, parce qu'ils connaissent qui ils sont. Alors, je vais les présenter parce qu'ils se connaissent et je vais leur dire que j'ai fait leur présentation. Alors, pendant que les techniciens règlent le problème de son, je vais présenter nos deux présentateurs en France. Maître François Laforgue est un avocat au barreau de Paris, docteur en droit. Il est associé au cabinet d'avocat Tessonière-Topaloff-Laforgue, qui traite des questions de responsabilité, indemnisation en matière de sécurité sanitaire et alimentaire, questions de responsabilité, sécurité au travail, risque technologique, atteinte aux personnes et aux biens, application des principes de réparation intégrale des préjudices, notamment dans les domaines suivants. Amiante, plomb, étiez de glycol, rayonnement ionisant nucléaire, pesticides, cancérogènes. Le cabinet est-ce que ça recommence ? Ça recommence. Ça recommence et il y a un petit problème d'image, mais choisir entre les mots. Yes. Tu nous vois ? Oui. D'accord. Alors, ce que je suis en train de faire, c'est de vous présenter. Je suis rendue dans la présentation de François, puis tout à l'heure, on va se rendre à la présentation d'Annie. On n'a pas encore d'image ici, mais sans doute... Annie, j'allais dire, Annie, tu cries lorsque tu n'entends rien, mais je ne suis pas sûre que ça va... Est-ce que vous m'entendez maintenant ? Oui. C'est bon ? Oui, mais on entend la traduction. Mais disons que pour la prochaine heure, une fois que je... Mais pas... Tu n'entends pas le français. Non, je n'entends pas. On n'entend pas, Catherine, on entend uniquement le traducteur. D'accord. OK, alors le technicien va continuer à régler ça. Moi, je vais continuer à vous présenter. Et vu que nous, on vous entend, ça leur donne une demi-heure pour régler le problème. C'est bon ? OK. Vous écoutes ? Là, tout est bon. Parfait. Alors, j'y vais. Alors, dans la présentation de François, donc, je reprends ce que j'ai déjà dit, bon, vous l'aviez entendu. Et le cabinet est intervenu ou intervient dans plusieurs dossiers relatifs à des crimes et délits sociaux ou environnementaux internationaux, dossiers de l'amiante en Italie, contamination au plan au Sénégal, porte-avions clémenceaux en Inde, salariés des mines d'Areva au Niger, etc. Ça, c'est pour la présentation de M. François Laforgue. Et Mme Annie Thébomony, docteur Annie Thébomony, qui est une grande amie et une grande militante et une personne pour qui j'ai une admiration sans borne. Ça, c'est pas dans la liste, elle a pas écrit ça. Elle est sociologue, directrice de recherche honoraire à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale INSERM, spécialiste des questions de santé en relation avec les transformations du travail, en référence aux droits du travail et aux droits pénals. Elle a créé et dirigé pendant dix ans le groupe d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle. 93, de l'Université Paris 13, et le groupe de recherche dans lequel est actuellement chercheur, elle est toujours rechercheur associé. Elle est présidente de l'association Henri Pézara, santé, travail et environnement. Je vous dis d'ailleurs, parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes dans la salle qui suivent avec grand intérêt les travaux d'Annie. Il y a un site Web et une liste d'envoi de cette association. Si vous voulez être sur cette liste d'envoi, plutôt, vous me faites signe, puis on va s'organiser pour vous inclure dans la liste d'envoi. Annie a été auteure de plusieurs livres très importants et bien connus par plusieurs d'entre nous. Santé au travail, approche critique, en 2012 et la plus récente. En anglais, Regulating Workplace Risks, with David Walters, Richard Johnston, Michael Quinlan, Kai Frick, Geneviève Barry-Gingras. Et Nuclear Servitude ou la servitude nucléaire, elle a travaillé énormément dans le domaine nucléaire et en matière de santé au travail. Et plus pertinent pour ce congrès en particulier ou ce colloque, travailler peut nuire gravement à votre santé, qui questionne le fait qu'on ne criminalise pas les accidents de travail et qui fait la plaidoirie essentiellement pour ça. Dernière chose à dire au niveau du CV d'Annie, elle ne l'a pas dit dans le papier qu'elle m'a donné. Cette année, elle a été invitée d'accéder au chevalier de la Légion d'honneur en France, qui est le plus haut honneur qu'on peut avoir en France, honneur qu'elle a décliné, en disant que si on voulait vraiment rendre hommage à son travail, il faudrait rendre vraiment hommage à la recherche, investir dans la recherche sociale et la recherche sur les conditions de travail, échanger la normativité de manière à promouvoir les droits des personnes intoxiquées, les travailleurs et les citoyens, les citoyennes. Alors, c'est un grand honneur pour moi de présenter tous les deux. Ils vont nous entretenir pendant à peu près une demi-heure sur les développements récents en France, en Italie, en Europe, et après, on a une demi-heure de période de questions. Bien. Alors, je vous cède la parole. Bien. Donc, je prends la parole. En espérant que vous m'entendiez bien. On vous entend bien. Merci. Merci. Merci, Catherine, pour cette présentation. Je suis François Laforgue et Catherine nous a demandé d'intervenir aujourd'hui pour évoquer les récentes avancées de la justice pénale française et italienne contre les crimes industriels. Nous le ferons donc à travers trois décisions récentes rendues par la Cour d'appel de Toulouse en France, donc le 24 septembre 2012, dans une affaire AZF. Il s'agit de l'explosion d'une usine quasiment en plein centre de Toulouse. Et par les juridictions de Turin, le 16 avril 2011, dans une affaire Tyssen, italienne, il s'agissait d'un incendie dans une usine italienne. Et le 13 février 2012, dans une affaire Eternit, il s'agissait d'une entreprise de fabrication de produits en amyante. Et ces affaires ont abouti à la condamnation des dirigeants à des peines de prison allant de 3 à 16 ans. Mais avant de laisser Annie Thébomony rappeler les faits au cœur de ces trois procès emblématiques, sur lesquels je reviendrai pour ma part ensuite pour en tirer certains enseignements juridiques, il nous a paru opportun de rappeler la place des partis civils et du parquet, donc des procureurs, dans le procès pénal en France et en Italie, la situation nous paraissant différente de celle que vous connaissez au Canada. Sauf erreur de ma part, mais vous préciserez le cas échéant dans le cadre de la discussion, dans le système canadien de common law, les poursuites pénales sont engagées par les seuls services du procureur au niveau fédéral ou le procureur de la couronne. Les victimes ne pouvant pas, semble-t-il, agir devant les juridictions pénales. Ces dernières, les victimes en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont indemnisées par un fonds d'indemnisation auquel l'ensemble des employeurs abondent. Il s'agit donc, semble-t-il, d'un régime de responsabilité sans faute, reposant sur l'idée d'une régulation par le marché. En France, les victimes d'accidents du travail ou maladie professionnelle bénéficient d'une indemnisation forfaitaire par les organismes de sécurité sociale et peuvent obtenir une indemnisation complémentaire en démontrant la faute inexcusable de leur employeur devant les juridictions civiles. Parallèlement, elles peuvent déposer plainte. Le procureur, qui est en France dépendant du pouvoir politique, peut engager des poursuites ou classer sans suite. Dans ce dernier cas, la victime peut quand même engager des poursuites et se constituer partie civile, auquel cas elle devra, pour engager ses poursuites, verser une somme d'argent. Mais elle peut passer outre le classement sans suite. Et elle peut, bien entendu, la victime, être partie intégrante au procès pénal, comme cela a été le cas dans le procès AZF, dans lequel nous sommes intervenus. Et donc, il existe en France des cabinets d'avocats spécialisés dans ces procédures à la fois civiles et pénales. Et les mêmes cabinets défendent les victimes devant les juridictions civiles et devant les juridictions pénales. C'est ce que nous faisons pour ce qui concerne notre cabinet. En Italie, à la différence de la France, le parquet est indépendant du pouvoir politique. Il doit se saisir de sa propre initiative des affaires portées à sa connaissance. Et il doit exercer l'action pénale. C'est ainsi que, dans les deux affaires italiennes, le procureur de la République italienne a engagé des poursuites contre les sociétés Tissen et Eternite. Les victimes ont leur place dans le procès en Italie. Elles étaient également partie prenante dans les procès en Italie. Certaines d'entre elles avaient pu obtenir un début d'indemnisation par un organisme de sécurité sociale pour les travailleurs. D'autres n'avaient pas pu obtenir ce type d'indemnisation et, devant la juridiction pénale, ont pu obtenir des indemnités. Voilà. Une fois évoquées ces différences importantes, je passe la parole à Annie Thébomony, qui va revenir sur ces trois affaires. Alors, trois affaires qui ont été jugées comme des crimes, crimes industriels. Je vais commencer par cet accident industriel qui s'est produit à Toulouse en septembre 2001. Ce matin-là, j'étais dans ma voiture lorsque la radio annonce une très forte explosion, soufflant des vitres jusqu'en centre-ville. Le journaliste, très inquiet, fait passer un message quasi immédiat des autorités de la ville. Restez chez vous, fermez vos portes et vos fenêtres, calfeutrez-vous. Or, pour une part importante de la population toulousaine, il n'y avait plus de fenêtres parce que cette explosion avait une telle violence qu'une très très grande partie de la banlieue de Toulouse et de Toulouse jusqu'au centre n'avait plus de carreaux aux portes et fenêtres. On apprend très rapidement que l'explosion se situe sur le site de l'usine Grande Paroisse, une usine de fabrication d'ammonitrate pour de la fabrication d'engrais. Mais on sait aussi que cette usine comporte une filière de produits chlorés, de produits ammonitrate et produits chlorés qui sont parfaitement incompatibles. Grande Paroisse, le site AZF de cette usine, appartient au groupe Total Finaelf. La catastrophe va faire plusieurs dizaines de morts au moment même et dans les mois et les années qui viennent et des milliers de blessés et évidemment des milliers de traumatisés à différents niveaux. Lorsque j'écoute la radio, quelques dix minutes après l'explosion, pratiquement, un journaliste annonce qu'il a en ligne M. Desmarais, PDG du groupe Total qui tout de suite déclare que ça ne peut pas être un accident puisque nous sommes certifiés ISO 14000. ISO 14000, c'est une norme internationale décernée par une institution privée internationale de standardisation qui accorde aux entreprises, après audit, les labels de qualité. La norme ISO 14000 est celle qui concerne le respect de l'environnement. Et dans les propos du PDG, tout de suite, on s'aperçoit que le groupe industriel a mis au point sa ligne de défense, c'est-à-dire ne pas reconnaître la thèse de l'accident et utiliser la proximité du 11 septembre 2001, date des attentats du World Trade Center à New York, pour accréditer l'hypothèse d'un attentat terroriste. Il faudra dix ans de procès et un procès d'abord en correctionnel puis en cours d'appel pour qu'enfin la responsabilité pénale, criminelle, du directeur de l'usine de Grande-Paroisse soit reconnue. Si on revient un petit peu sur les frais, il y a tout d'abord une stratégie délibérée de la direction de l'usine et du groupe total de dissimuler les faits rassemblés par une commission d'enquête interne qui avait été mise en place en répondant à un décret qui fait obligation lorsqu'il y a un accident sur un site industriel qui fait obligation aux responsables du site d'enquêter sur ce qui s'est passé. Et le procès pénal, dans le jugement du procès pénal, il est très clairement indiqué qu'une partie de ce que cette commission d'enquête interne avait été en mesure de rassembler a été cachée à la justice pendant plusieurs années au mépris de l'exigence de vérité qui caractérise le procès. Et ce, pour tenter de dégager sa responsabilité pénale en niant l'évidence de l'accident chimique. Et je dirais à tout prix parce que la piste de l'attentat est restée jusqu'à la fin du procès pratiquement avec une accusation absolument inadmissible contre un intérimaire qui intervenait en sous-traitant sur le site de Grande-Paroisse le 21 septembre 2001, intérimaire qui est mort dans l'accident. Et la famille de ce dernier a dû défendre l'innocence de M. Jean Doubi cette intérimaire face à l'accusation d'attentat terroriste portée sans aucun fondement et la Cour d'appel le souligne par M. Bichelin, le directeur de la société Grande-Paroisse et le groupe Total. La Cour d'appel a fermement écarté cette hypothèse qui a rendu justice à la famille qui avait ainsi supporté ce que j'appellerais une double peine, la perte d'un être cher d'un accident du travail et la mise en accusation de celui-ci alors qu'il n'était plus là pour se défendre. Je voudrais revenir sur les attendus du jugement qui a été prononcé le 24 septembre 2012 et qui reconnaît la responsabilité pleine et entière du donneur d'ordre c'est-à-dire le directeur de l'usine Grande-Paroisse M. Bichelin et le condamne à trois ans de prison dont un ferme 45 000 euros d'amende et des plusieurs millions d'indemnisation pour les partis civils. Pour la Cour d'appel M. Bichelin directeur d'une usine Céveso de Seuil-Haut c'est-à-dire depuis la catastrophe de Céveso en Europe il y a une réglementation plus rigoureuse sur la gestion des produits chimiques sur des sites industriels où il y a une menace de pollution voire d'explosions comme c'est le cas à AZF. M. Bichelin dit la Cour d'appel installée d'une usine Céveso 2 installée en zone urbaine ne pouvait pas ignorer les risques découlant du mélange de nitrates et de produits chloris. Et le juge continue alors le jugement est très long mais je vous en lis juste un extrait qui me paraît très important pour bien comprendre ce qui a été jugé. Il souligne le désintérêt de M. Bichelin pour les risques supportés par les travailleurs sous-traitants intérimaires. Il souligne l'absence de rigueur dans l'organisation de la filière déchets l'absence de contrôle sur la séparation effective des espaces entre des produits chimiques dangereux et incompatibles entre eux et enfin l'arrêt insiste sur l'absence de formation et d'information des salariés d'entreprises sous-traitantes concernant les dangers de ces déchets chimiques et la Cour d'appel je cite dit ceci il s'agit là de la plus grave parmi toutes les fautes retenues puisque la décision a été prise en pleine connaissance de cause de mettre les salariés en situation de risque sans leur donner les moyens d'y faire face la conséquence étant ainsi que les faits du 21 septembre 2001 l'ont amplement démontré de mettre non seulement ces salariés mais toute l'entreprise et même au-delà la population toulousaine en situation de danger permanent je dirais qu'il y a là le procès même de la sous-traitance du travail des risques et de la responsabilité de l'accident et on sait que cette sous-traitance est généralisée sur les sites industriels à haut risque c'est d'ailleurs ce que j'ai pu constater dans mes travaux sur le nucléaire c'est pourquoi le jugement de la cour d'appel de Toulouse du 24 septembre 2012 revêt une importance historique non seulement parce que c'est la première fois depuis 1976 qu'en France un directeur d'usine est condamné à une peine de prison ferme mais surtout parce que ce procès ouvre une brèche dans l'impunité des donneurs d'ordre sur des faits qui sont liés à une activité menée en sous-traitance deuxième procès emblématique en Europe celui de l'accident de Thyssen à Turin en décembre 2007 c'est un accident durant une usine sidérurgique Thyssen Group à Turin sept ouvriers sont morts tués par un incendie qui faisait suite à une explosion et c'est une situation caractérisée de double standard les firmes multinationales adoptent ce qu'on appelle le moins disant hors de leur propre pays quitte à mettre en péril les travailleurs d'une usine implantée dans un autre pays à la différence de ce qui s'était fait dans l'usine allemande du même type la direction du groupe Thyssen avait décidé de ne plus investir dans la sécurité de l'entreprise italienne celle-ci devant être fermée dans les années qui suivaient le 16 avril 2011 le tribunal pénal de Turin a condamné à 16 ans et demi de prison ferme le directeur général de la branche acier du groupe allemand Thyssen Kroup et des peines sévères ont également été prononcées contre les autres dirigeants de cette usine et là je dirais que ce qui est très impressionnant c'est aussi la qualification d'homicide volontaire qui a été retenue par le tribunal de Turin enfin troisième procès emblématique celui qui concerne le désastre sanitaire de l'amiante à travers l'activité d'une multinationale d'une des plus grandes multinationales de l'amiante au monde qui est la firme Eternit concernant en particulier l'usine et pas seulement cette usine puisqu'il y a 5 usines Eternit en Italie qui ont fait l'objet de ce procès mais la plus emblématique d'entre elles Casale Monferrato capitale italienne de l'amiante ciment des milliers de morts et de malades dans une ville de 30 000 habitants et qui depuis 30 ans vit au rythme des décès par mésothélium non seulement chez les travailleurs mais du fait de la contamination familiale et environnementale à l'initiative du procureur italien Raphaël Guariniello le procès pénal Eternit à Turin a été une première mondiale et François Lafogue reviendra sur les chefs d'accusation moi je voudrais attirer votre attention sur ce qui a fait que Guariniello a pu utiliser une notion de désastre collectif en mettant en cause la stratégie des industriels pour dissimuler les effets sanitaires de l'amiante avec une date clé 24-25 novembre 1971 la conférence de Londres des organismes d'information sur l'amiante qui réunissaient 35 organismes d'information sur l'amiante de 11 pays différents à l'initiative des industriels et l'objectif était très clairement garder le contrôle sur l'information scientifique faire en sorte de limiter autant que faire se peut la réglementation de prévention et de réparation des maladies liées à l'amiante perçues comme des attaques absolument inadmissibles contre l'industrie de l'amiante et coordonner une stratégie mondiale de désinformation qui a permis le maintien de cette industrie en Europe jusque dans les années 2000 et encore aujourd'hui dans le monde à Turin le 13 février 2012 Stéphane Schmidaini ex-PDG d'Eternite Suisse et Louis Cartier de Marchienne ex-PDG d'Eternite Belgique ont été reconnus coupables de crimes contre les victimes de l'amiante et condamnés à 16 ans de prison ferme et de lourdes indemnisations vis-à-vis des partis civils je voudrais revenir sur quelques points communs de ces trois démarches dans les trois cas ceux qui sont condamnés sont les industriels responsables des choix de stratégie industrielle dans les trois cas les accusations dépassent le niveau individuel des homicides ou blessures involontaires pour aller sur le terrain des fautes organisationnelles et des fautes collectives je dirais je dirais que ce qui peut-être est une carence de ces procès de mon point de vue c'est on ne met pas en cause la responsabilité des actionnaires qui au final on le sait jouent un rôle très important dans les décisions industrielles et puis actuellement aucun de ces condamnés n'est pour le moment en prison puisqu'il faudra attendre les étapes ultérieures et notamment appel pour AZF et cours de cassation en Italie je laisse la parole à François qui va revenir sur les enseignements proprement juridiques de ces trois procès oui peut-être pour revenir sur trois enseignements juridiques de ces procès tout d'abord sur les personnes pénalement responsables la difficulté récurrente dans ce type d'affaires est d'identifier les personnes pénalement responsables en cas d'omission de mesures de sécurité au travail qui ne sont pas dues à des carences occasionnelles ou simplement opérationnelles opérationnelles mais structurelles et imputables à des choix d'entreprise à des choix généraux de la politique d'entreprise premier enseignement du procès Tyssen l'existence de délégation de pouvoir n'exclut pas la responsabilité de l'employeur quand les carences en matière de sécurité au travail sont dues aux choix généraux d'une politique d'entreprise et aux carences structurelles sur lesquelles le délégataire n'a aucun pouvoir effectif d'agir on peut rapprocher cette décision d'une décision récente rendue par la cour d'appel de Paris dans une affaire d'accident du travail pour un salarié qui est mort asphyxié dans une cuve qui nettoyait dans l'industrie pharmaceutique et bien il y avait toute une chaîne de délégation de pouvoir la cour d'appel a retenu la responsabilité du directeur général de l'entreprise au motif que les conditions liées à l'organisation du travail elle-même forte polyvalence recours à des intérimaires à de la sous-traitance sous-effectifs avaient permis la survenance du dommage autre enseignement des procès tissenne et éternite on recherche la responsabilité des cadres voire des membres du conseil d'administration si on peut regretter qu'on ne va pas jusqu'aux actionnaires en tout cas les dirigeants les hauts dirigeants de ces entreprises ont été condamnés et on peut rapprocher ces décisions rendues par des juridictions italiennes de la décision rendue par la cour de cassation en France le 25 septembre dernier dans l'affaire Erika du nom du navire qui avait été à l'origine d'une pollution maritime extrêmement importante ces dernières années et dans cette affaire la cour de cassation a confirmé que la société totale pouvait être condamnée en tant qu'affréteur du navire donc on va rechercher la responsabilité de l'affréteur ce qui me paraît aller dans le même sens que les décisions rendues par les juridictions italiennes deuxième enseignement juridique sur le lien de causalité et concernant le lien de causalité l'affaire AZF cette usine qui a explosé dans le centre de Toulouse en 2001 est intéressante pourquoi parce que le tribunal de première instance avait écarté de manière certaine de nombreuses hypothèses chute de météorites actes de terrorisme arc électrique mais n'avait pas retenu pour autant la responsabilité de l'entreprise au motif que le lien de causalité n'était pas certain mais probable et donc hypothétique entre la faute organisationnelle caractérisée par le tribunal qui a été décrite par Annie et l'hypothèse et je cite le tribunal forte de l'accident chimique or le tribunal de rappeler que le droit penal français d'interprétation stricte comme la plupart des systèmes pénaux dans le monde d'interprétation stricte impose de démontrer un lien de causalité certain entre la faute et le dommage la cour d'appel de Toulouse a considéré en revanche que du fait de l'exclusion de toutes les causes à l'origine de l'explosion décrite ci-dessus c'est-à-dire météorite etc et bien et je cite la cour c'est sans que persiste le moindre doute qu'il apparaît finalement que la cause de l'explosion est un mélange de produits incompatibles dans les circonstances précitées c'est-à-dire du fait des carences organisationnelles de l'entreprise alors c'est intéressant en France mais vous connaissez vous cette notion de doute hors de tout doute raisonnable qui est moins fréquemment utilisée en France on parle de liens de causalité certains et donc on a dans cette affaire est retenue une causalité certaine sur la base finalement de l'absence de persistance d'un doute du fait de l'exclusion de toutes les autres causes possibles troisième enseignement de ces affaires les infractions le constat était le suivant en Italie les infractions d'homicides et de coups et blessures involontaires étaient inadaptées et sont inadaptées aux crimes industriels on fait le même constat en France le procureur Guarinello en Italie a donc basé ses poursuites dans l'affaire éternite sur l'infraction de désastre environnemental qui était prévu à l'origine pour juger des conséquences des immeubles tombant en ruines donc on a on assiste à une espèce de torsion du droit il a considéré et a été suivi par le tribunal que les dirigeants d'éternite étaient les auteurs de doles éventuelles une notion qui existe en Italie la définition de cette notion est la suivante l'auteur entrevoit la possibilité que le résultat se réalise comme conséquence de sa conduite il entrevoit la possibilité cette possibilité n'est ni certaine ni même hautement probable et l'infraction de losive est retenue et cette infraction de losive entre en Italie dans la catégorie des infractions volontaires d'où les peines de 16 ans de prison et plus concernant Tyssen l'acceptation du risque puisqu'on parle d'acceptation du risque reposait sur le report d'un an des investissements destinés à l'amélioration des dispositifs anti-incendie et sur l'ajournement de la mise en conformité de l'atelier où l'incendie s'était déclaré on assistait à un désengagement progressif de l'actionnaire principal et donc du sacrifice finalement de la sécurité au travail et avec les conséquences que l'on connaît cette démarche entreprise en Italie me paraît intéressante une autre démarche entreprise en France me paraît également intéressante nous avions défendu des riverains d'une usine de traitement de batteries usagées dans l'est de la France et nous avions engagé des recours devant les juridictions pénales sur la base de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui qui existe en France le dommage ne s'est pas réalisé mais le comportement de l'usine est répréhensible et donc condamnable cette affaire a été portée devant la cour de cassation qui a rendu des arrêts le 30 octobre 2007 confirmé le 21 septembre 2010 après que l'affaire soit revenue devant une cour d'appel de renvoi la cour d'appel de Paris et la responsabilité de l'entreprise a été retenue le comportement de l'entreprise et c'est ce qui me paraît intéressant dans cette démarche est sanctionné au moment de la commission des faits sans attendre la survenance du dommage qui peut être lointaine en cas d'exposition à des produits cancérogènes comme c'était le cas en l'espèce puisqu'il s'agissait d'exposition au plomb au cadmium et à d'autres méthodes alors en guise de conclusion et avant de vous laisser la parole ces différentes avancées jurisprudentielles doivent nous faire réfléchir sur des solutions alternatives pour répondre aux enjeux de la répression des crimes industriels certains en Europe préconisent la mise en place d'une cour pénale européenne qui serait compétente pour statuer sur les crimes sociaux et environnementaux on pourrait s'inspirer du mode de fonctionnement de la cour pénale internationale d'autres préconisent une refonte du système pénal national et proposent une nouvelle définition de l'élément intentionnel qui dans ces affaires de crimes industriels disparaîtrait au profit du simple consentement serait alors sanctionné toute action organisée dont les conséquences seraient délibérément consenties c'est un peu le sens de ces avancées jurisprudentielles et je vous laisse maintenant la parole si vous aviez des questions voire des réactions certainement sur ce que nous venons de dire alors merci beaucoup j'invite les gens d'aller au micro pour poser des questions ou faire des commentaires merci ma question alors merci ma question s'adresse aux confrères collègues français Laforgue que je salue et que je remercie Laforgue que je remercie vous avez dit en début d'exposé que le droit français permettait à un travailleur accidenté de poursuivre son employeur au civil lorsqu'il y avait je crois que vous avez dit une faute inexcusable première question est-ce que les travailleurs dans les faits exercent ce recours deuxième question est-ce que les tribunaux français sont ouverts est-ce que les juges sont ouverts à ce type de recours en ce sens est-ce que la jurisprudence est favorable et troisièmement est-ce que vous croyez que l'existence de ce recours civil personnel exerce une pression réelle sur les employeurs en ce sens est-ce que ça constitue une mesure qui a un effet dissuasif auprès des employeurs qui seraient tentés de jouer avec la santé ou la vie des travailleurs c'était mes questions bien merci donc je je vais répondre effectivement parce que c'est effectivement une question primordiale de l'articulation entre les procédures pénales et les procédures civiles et la question de l'effet dissuasif des procédures civiles sur le comportement des employeurs effectivement les salariés exercent des recours contre leurs employeurs lorsque des accidents du travail sont caractérisés ou lorsque des maladies présentant un caractère professionnel sont caractérisés nous intervenons pour les victimes de l'amiante et les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles depuis 17 ans et très souvent avec succès la définition de la faute inexcusable a été élargie par la cour de cassation à l'occasion des procès de l'amiante la cour de cassation a considéré que l'employeur était tenu à une obligation de sécurité de résultat donc c'est une notion qui doit exister je pense en droit canadien distinction obligation de moyens obligation de résultat en l'occurrence donc il s'agit d'une obligation de résultat et l'employeur est condamné dès lors qu'il aurait dû avoir conscience du risque auquel il exposait le salarié et dès lors qu'il n'a pas mis en oeuvre les moyens de sécurité nécessaires pour soustraire le salarié à ce risque mais nous soutenons que la survenance de la pathologie signe l'inadaptation des moyens de sécurité aujourd'hui la faute inexcusable des employeurs est retenue très fréquemment dans 80-90% des cas cela permet aux salariés d'obtenir une indemnisation complémentaire par rapport à l'indemnisation forfaitaire versée par l'organisme de sécurité sociale mais c'est l'organisme de sécurité sociale qui fait l'avance des sommes versées à la victime et l'organisme de se retourner ensuite contre l'employeur sauf que les employeurs en France ont utilisé des arguments de procédure pour éviter d'avoir à rembourser la caisse primaire d'assurance maladie ce qui a pour conséquence un affaiblissement de la pression exercée sur les employeurs ou un affaiblissement de l'effet dissuasif de ces procédures puisque le responsable n'est pas le payeur qu'il y a finalement une espèce de mutualisation du risque alors je poursuis pour terminer parce que ça m'amène à évoquer une procédure que nous avons engagée il y a quelques années et qui a abouti à un arrêt de la cour de cassation fondamental du 10 mai 2010 nous avons engagé des poursuites contre les employeurs pour des salariés exposés aux risques non malades la cour de cassation nous a suivi et a considéré que le préjudice d'anxiété issue de l'exposition au risque en l'espèce il s'agissait d'exposition à l'amiante était indemnisable cette décision est importante et a été abondamment commentée en France parce que on passe d'une théorie du risque reposant sur le déplacement du risque sur les employeurs ou sur la collectivité ou reposant sur une mutualisation du risque par le système assurantiel à un évitement du risque dans le cadre d'une meilleure prévention et aujourd'hui ce type de décision nous paraît présenter un effet dissuasif plus important que les décisions de reconnaissance de faute inexcusable pour les victimes malades et pour terminer nous de plus en plus nous engageons parallèlement des procédures en faute inexcusable pour obtenir l'indemnisation des préjudices puisqu'il y a une compétence exclusive des tribunaux civils en la matière et parallèlement une procédure pénale contre l'employeur pour obtenir une condamnation des dirigeants qui elle a un effet dissuasif très important en France j'espère avoir répondu à vos trois questions oui merci j'en aurai je terminerai là-dessus j'en aurai une autre au Québec depuis la nuit des temps nous avons un régime de no fault complet et absolu qui empêche les travailleurs même en cas de faute criminelle de l'employeur de le poursuivre au civil à chaque fois que le débat refait surface les employeurs qui sont comme dans tous les pays du monde regroupés dans des lobbies puissants disent si on permet aux travailleurs de poursuivre son propre employeur même en cas de faute criminelle ça va servir aux avocats qui vont s'en mettre plein les poches et non pas aux victimes et ça va créer vraisemblablement une avalanche de poursuites qui ne donneront pas nécessairement de résultats concluants en faveur des victimes ou de leur famille qu'est-ce que vous pensez de ces arguments c'est des arguments qu'on nous opposait il y a il y a 20 ans mais qui 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 ne peuvent plus avoir cours aujourd'hui les les victimes ont compris l'intérêt de ces procédures et des démarches entreprises et aujourd'hui eh bien on on constate une amélioration de la prise en compte de la prévention en France du fait de la multiplication des procédures engagées contre certains des employeurs et des employeurs négligents je voudrais ajouter à ça que comme chercheur en santé publique j'ai longtemps travaillé par rapport à ce qu'on peut appeler un travail de prise de conscience du côté des travailleurs et du côté des employeurs sur les questions de santé au travail et au terme de 30 ans d'expérience je constate que là où la prévention a commencé et a évolué c'est là où on a eu la sanction et on le sait assez à travers d'autres problèmes de santé publique on sait très bien que dans la prévention routière ce qui a fait avancer la prévention en France c'est non seulement les limitations de vitesse mais beaucoup plus la sanction de ceux qui n'étaient pas ne respectaient pas le code de la route et on est dans une situation aujourd'hui où grâce au travail qui est fait et je dirais qu'il y a un mouvement social et syndical important qui accompagne les décisions de justice que nous venons d'évoquer avec vous c'est cet ensemble d'actions à la fois de sensibilisation collective et de travail juridique qui aboutit à une véritable à de véritables améliorations dans la prévention merci je vais je reconnais il y a deux personnes qui attendent pour poser des questions je voulais juste glisser un mot vis-à-vis la question de la faute inexcusable parce que c'est vrai ce que maître Benmar nous dit mais ce n'est pas depuis la nuit des temps c'est seulement depuis 1931 que la faute inexcusable des employeurs est disparue du droit québécois et entre 1909 et 1931 on avait la faute inexcusable du patron comme du travailleur qui permettait soit d'augmenter les dommages soit de les réduire aujourd'hui en 2012 persiste la faute inexcusable du travailleur c'est l'article 27 et on a fait disparaître la faute inexcusable du patron alors en d'autres mots les travailleurs s'ils commettent une faute inexcusable peuvent ne pas être indemnisés mais M. Benmar a tout à fait raison qu'ils sont protégés alors maintenant je vois les trois dernières personnes vous êtes sur valise je pense que vous vous êtes ses premiers bonjour j'ai des questions la première adressée à M. François dans le cas de Tissème en Italie vous avez souligné qu'une partie des salariés a été dédommagée par la sécurité sociale et l'autre partie n'a pas été dédommagée quelles sont les raisons qui ont poussé la Sécu à agir ainsi deuxième question adressée à Mme Annie dans l'affaire AZF si je comprends c'est le sous-traitant qui a été condamné au motif qu'il y ait un manque de formation de contrôle ainsi de suite et quel était le cas de l'encreprise elle-même parce qu'au début vous avez dit que M. Desmarais a avancé d'autres raisons pour pouvoir se mettre en ligne de défense surtout en évoquant l'accréditation à ISO merci alors concernant les salariés en Italie en fait les salariés obtiennent un début d'indemnisation forfaitaire par l'organisme de sécurité sociale en revanche dans l'affaire Eternit il y avait à la fois des victimes salariées et des victimes dites environnementales par exemple l'épouse d'un salarié qui lave les bleus de travail de son mari et qui contracte un mésothélium plural elle ne peut pas obtenir une indemnisation en sa qualité de salariée puisqu'elle n'est pas salariée et donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait la distinction entre victimes salariées bénéficiant d'une indemnité forfaitaire limitée et victimes environnementales qui n'avaient que la voie pénale pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices alors concernant AZF le directeur de l'usine de grandes paroisses c'est lui qui a été condamné et l'usine de grandes paroisses est une filiale à 100% totale et ce n'est pas le sous-traitant qui a été condamné c'est à dire que c'est l'une des premières décisions en France qui fait porter la responsabilité d'un accident survenant sur un site industriel non pas au responsable immédiat de l'activité qui était en cause là l'activité c'était le tri de déchets chimiques il y avait un salarié sous-traitant qui était chargé de cette tâche là et c'est le directeur de l'usine donneuse d'ordre qui a été condamné pour ne pas avoir donné d'informations à ce travailleur sous-traitant en particulier pour lui permettre en connaissance de cause de gérer ses déchets chimiques sans prendre le risque qui a été pris de la part du salarié sans aucune connaissance en toute méconnaissance je dirais des risques qu'il encourait pour lui et pour l'ensemble de la situation alors pourquoi est-ce que j'ai évoqué la norme ISO parce que ça a été un axe de défense de ce directeur de grande paroisse et en fait grande paroisse c'est le groupe total pour dire ça ne peut pas être un accident puisque nous avons obtenu la certification des entreprises et je dirais que cet accident a conduit à une réflexion en France sur les limites de la certification privée des entreprises qui consiste souvent à leur donner un chèque en blanc sur dossier au lieu de faire un travail de contrôle et même d'aller jusqu'à la sanction par l'inspection du travail lorsqu'il y a des infractions caractérisées au code du travail sur un site aussi dangereux d'ailleurs que le site industriel je sais que Richard Johnston est dans la salle et je sais qu'en Australie les amendes qui sont requises contre des employeurs fautifs ont un effet dissuasif des normes comme les normes ISO n'ont aucun effet dissuasif sur des pratiques comme celles qui sont à l'origine de la catastrophe d'AZF je vous remercie merci alors monsieur merci beaucoup pour votre présentation nous sommes ici pour discuter de West Ray et des modifications faites au code criminel du Canada par suite à ce désastre et j'aimerais vous demander si on a poursuivi aux criminels les sociétés anonymes qui géraient ces usines où il y a eu des désastres et aussi est-ce qu'on a essayé d'aller plus haut que le niveau du directeur de l'usine peut-être pour une personne au quartier général de la compagnie qui était responsable de cette usine qui n'a pas peut-être pris les mesures nécessaires pour assurer que le gérant de l'usine avait des procédures raisonnables l'autre petite affaire je crois que notre négligence criminelle serait dans les faits presque la même chose que votre faute inexcusable peut-être vous pourriez commenter là-dessus dans l'affaire Eternit les membres du conseil d'administration ont été condamnés pas les actionnaires mais les membres du conseil d'administration et les qui sont également sauf erreur de ma part des actionnaires mais ils n'ont pas été recherchés en leur qualité d'actionnaire mais en tant que membre du conseil d'administration et c'était des personnes de nationalité suisse et belge pour des faits commis en Italie je crois que par rapport à ça il faut ajouter que ce qui a été au coeur aussi de du déroulé du procès et qui se retrouve dans le jugement c'est le fait que de façon délibérée ces deux personnages Stéphane Schmid d'Aïni et Louis Cartier de Marchienne ont été parmi les protagonistes des campagnes de désinformation par rapport à l'amiante des campagnes internationales et de la stratégie internationale qui a été mise en place pour empêcher l'organisation de la prévention par rapport à l'amiante en Europe donc c'est vraiment à ce niveau là et du côté de Thyssen c'est le groupe allemand c'est un des plus hauts dirigeants du groupe allemand qui a été condamné à Turin pour l'accident qui était survenu sur une usine italienne du groupe et pour compléter je pense que les trois procès dont on a parlé c'était des procès criminels alors c'était vraiment du droit criminel et la faute inexcusable qui est un concept civil n'est pas la même chose que l'homicide involontaire mais il y a des crimes qui sont parallèles qui ressemblent mais qui ne sont pas les mêmes je ne sais pas si vous avez besoin de compléter mais juste pour compléter la réponse à cette question alors j'ai une troisième personne oui bonjour Jean Arthaud je suis professeur à l'école de technologie supérieure donc je suis un ingénieur pour un avocat ma question est peut-être sur un aspect qui n'a pas été couvert dans votre présentation à savoir qu'en Europe il y a différentes directives européennes dont entre autres vous avez parlé de la directive Sauvéso mais il y a aussi des directives par exemple comme la directive construction qui impose au maître d'ouvrage ou maître d'oeuvre en langage québécois donc l'entreprise qui réalise la conception construction de l'usine par exemple cette entreprise a une obligation de remettre un cahier de maintenance un mois après le disons la prise de possession de l'usine par le propriétaire donc l'idée c'est quand vous achetez un petit électroménager de 10 ou 20 dollars 10 ou 20 euros pour nos confrères européens vous avez un pamphlet d'utilisation souvent traduit en 13, 14, 15 langues en Europe sur comment se servir du gris-pain vous achetez une usine d'un milliard d'euros vous n'avez rien c'était le cas avant en Europe donc maintenant il y a une obligation de remettre un cahier de maintenance d'exploitation est-ce que la présence de ces documents-là est-ce que la présence de ces documents-là qui donc qui porte à la connaissance de l'opérateur d'exigence technique de travail sécuritaire vous aide dans vos poursuites parce que je vous soulignerai que cette obligation-là n'existe pas en tout cas au Québec dans le reste du Canada je ne le sais pas mais au Québec vous pouvez livrer une usine de plusieurs centaines de millions de dollars et le concepteur constructeur n'a même pas intégré la maintenance et le changement des ampoules électriques d'éclairage là-dedans j'ai visité une usine flambe en oeuvre il était impossible de changer l'éclairage dans l'usine à certains endroits c'est fort donc j'aimerais avoir votre réponse à ce niveau j'aurais peut-être une dernière précision après juste un point technique sur les normes ISO 1400 et 9000 moi je parlerais bien des plans de prévention mais il y a des conseils oui alors nous n'avons peut-être une réponse en deux temps premier temps nous n'avons pas utilisé ce type de document juste un mot sur les directives européennes doivent être transposées dans les droits nationaux dans un certain délai de transposition et donc souvent c'est le droit national que nous appliquons et qui doit être la transposition fidèle des directives européennes mais nous utilisons plutôt les carences de l'employeur en termes de rédaction de ce que nous appelons le document unique sur l'évaluation des risques pour les salariés et ce document est rarement complet voire n'existe pas dans les entreprises et nous utilisons l'absence de document ou son caractère incomplet fait pour faire établir la faute de l'employeur annie voulait ajouter un autre point qui me paraît important également alors en matière de sécurité et de prévention lorsqu'il y a comme dans la construction dans la maintenance industrielle des opérations passées en sous-traitance il y a l'obligation d'établir un plan de prévention qui fait le bilan qui est censé faire le bilan des risques et des dispositions et mesures de prévention nécessaires pour protéger les salariés je dirais aussi bien les salariés du site que les salariés sous-traitants intervenants pour cette opération dans la pratique ces plans de prévention sont malheureusement une obligation qui est très peu qui est respectée de façon formelle il y a un document mais qui est très peu respectée dans les faits sur le travail réel des salariés et de ce point de vue là je dirais même qu'il peut être contre-productif puisque les employeurs peuvent se prévaloir d'avoir établi ce plan de prévention mais sans qu'il soit réellement efficient par rapport aux risques encourus par les salariés des entreprises et c'est un point qui est apparu aussi dans le procès du site AZF puisqu'il a été impossible même au comité d'hygiène et de sécurité conditions de travail du site de réconstituer le travail sur la filière déchets le jour la veille la semaine ou le mois qui précédait l'accident vous avez en fait répondu à ma question d'une certaine façon puisque le document unique est issu de la directive SST donc oui ça vous sert juste une parenthèse pour vous dire qu'au Québec le programme de prévention qui est l'équivalent du document unique européen n'est pas obligatoire pour la majorité des entreprises donc il y a seulement certains secteurs où c'est obligatoire donc on n'a même pas cette base-là de discussion point d'information je termine ISO 9000 ISO 14000 à l'époque de l'an 2000 étaient des normes de gestion de la sécurité de la qualité et de l'environnement entre autres sur ISO 9000 l'entreprise pouvait être certifiée ISO 9000 mais produire des produits donc faire de la manufacturier des produits non conformes aux normes de performance et vous pouviez recevoir une caisse de 100 produits 20 étaient défectueux 80 étaient correct comme les 20 défectueux étaient identifiés clairement dans la caisse l'entreprise respectait l'esprit de ISO 9000 donc il y avait une gestion de la non qualité et cette non qualité était identifiée donc je pense que cette ligne de défense-là était très faible de la part de l'entreprise totale et elle a pu être assez bien démolie maintenant ISO 9000 exige la conformité aux normes de performance des produits mais à l'époque ce n'était purement que de la gestion et même équivalent même de la gestion de la non qualité merci beaucoup alors je reconnais une dernière personne et après ça on va prendre une pause alors Barbara Nice merci les questions en anglais est-ce que vous entendez la question est-ce que vous entendez en français quand on pose la question oui yes ma question c'est au sujet des preuves tout au cours de la dernière journée journée et demie nous parlons des preuves en réalité c'est une question très importante quand on parle des crimes des entreprises les cols blancs qui produisent des décès et des blessures alors je demande d'où proviennent les preuves dans les affaires dont vous avez traité quand il y a un système sans faute il me semble qu'il n'y a pas de mécanisme pour générer les preuves fondamentales et ça m'a impressionné dans le cas de l'amiante au Canada beaucoup des choses qu'on connaît sur les activités des entreprises proviennent des recours collectifs aux Etats-Unis on n'a rien vu aux Etats-Unis sur l'industrie de l'amiante au Canada c'est quelque chose qui reste à faire alors en France qu'est-ce qui vous a aidé à avoir les preuves dont vous avez besoin pour réussir dans vos poursuites alors il faut bien distinguer les procédures civiles des procédures pénales nous avons plusieurs moyens pour obtenir des documents d'abord nous avons fait durant toutes ces années des recherches par nous-mêmes sur des revues ou en demandant aux salariés de nous apporter des éléments et notamment ce que nous appelons les rapports les procès verbaux des réunions de comités d'hygiène et de sécurité au travail auxquels participent les syndicats donc nous avons pu obtenir certains documents il n'existe pas en France le système si je ne me trompe pas de discovery comme aux Etats-Unis mais nous avons pu réunir suffisamment d'éléments des bons de commande des photographies d'atelier des témoignages des rapports d'inspecteurs du travail ou de médecins du travail pour caractériser la faute civile pour ce qui concerne les procédures pénales nous avons en France et en Italie deux systèmes de procédures un peu différentes en Italie le procureur a mené l'enquête durant quelques années avec des pouvoirs d'investigation très important notamment des perquisitions qui lui ont permis de démontrer les fautes organisationnelles de TICEN c'est à dire la volonté de ne pas investir dans la sécurité et en France nous avons un système qui repose sur dans un premier temps les investigations menées ou l'enquête menée par les services du procureur mais très vite lorsque l'affaire est complexe l'affaire pénale est instruite par des juges d'instruction et qui sont dans les domaines de santé publique spécialisés il existe un pôle de santé publique et ces juges ont les mêmes pouvoirs que le procureur en Italie ce sont des juges indépendants qui peuvent procéder à des perquisitions et aujourd'hui le procès n'est pas encore en vue dans les affaires d'amiante malgré le dépôt des plaintes il y a 16 ans mais depuis 16 ans et bien de nombreuses personnes ont été mises en examen c'est à dire qu'on les soupçonne d'avoir commis des infractions et de nombreuses perquisitions ont eu lieu dans les entreprises dans les ministères dans les services de médecine du travail donc les éléments de preuve et pour terminer la preuve peut être rapportée en matière pénale par tout moyen en France et donc ces éléments de preuve on les obtient par ces deux voies là c'est à dire investigation instruction et l'autre voie c'est les documents que nous avons pu obtenir auprès des salariés merci beaucoup alors je vous invite à vous joindre à moi à remercier nos invités de la France qui vont rester avec nous et au moins on les invite à rester avec nous s'ils sont disponibles pour le panel qui suivra alors pour le moment on va prendre 10 minutes de pause mais avant on va remercier nos invités et on se revoit en 10 minutes applaudissements